Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours destiné aux internes de psychiatrie de première année qui va porter aujourd'hui sur la crise suicidaire. C'est un cours qui sera en deux parties. On a vu précédemment les conditions qui peuvent contribuer à ce qu'une personne entre en crise suicidaire. On a parlé des facteurs de risque, des facteurs de stress et on a parlé des facteurs de vulnérabilité. Donc aujourd'hui, on va voir plus en détail ce qu'est cette crise suicidaire. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt particulier qui pourrait influencer mon propos aujourd'hui. Je voudrais commencer ce cours par un témoignage, celui d'Al Alvarez dans Le Dieu Sauvage, qui est un livre que je vous ai recommandé. Je vous rappelle que dans ce livre, Al Alvarez parle de sa propre crise suicidaire. Il nous dit « Les véritables motivations qui poussent un homme à prendre sa propre vie sont ailleurs. Ils appartiennent au monde interne, sournois, contradictoire, labyrinthique et surtout hors de vue. D'abord, et le plus important, le suicide est un monde clos, avec sa propre logique irrésistible. Cela veut dire que les gens ne se suicident pas comme les stoïciens faisaient, ou prétendaient qu'il faudrait, froidement, délibérément, comme un choix rationnel entre des alternatives rationnelles. Une fois qu'un homme décide de prendre sa propre vie, il entre dans un monde en arrêt, inexpugnable, mais totalement convaincant, où tous les détails s'adaptent et chaque incident renforce sa décision. J'ai surligné en gras les termes qui me semblent essentiels ici, notamment au début le fait qu'il souligne que les mécanismes les plus importants qui président à l'émergence d'idées suicidaires et qui sous-tendent cette crise suicidaire, finalement, sont très largement inconnues du sujet lui-même. C'est un processus très implicite, qui implique, comme on l'a vu un petit peu, des facteurs de vulnérabilité, des choses qui sont anciennes, et qui viennent être percutées par des événements plus récents. Il nous dit aussi que finalement, la crise suicidaire a une propre logique interne, on pourrait dire quasiment délirante, finalement. Il y a une certaine compréhension logique dans cette folie qui est la crise suicidaire. Et tout cela est renforcé, finalement, tous les événements, une fois qu'on est dans ce processus suicidaire, et bien seuls les éléments qui renforcent cette décision sont pris en compte et conduisent à cette idée qu'il n'y a plus qu'une seule solution qui est le suicide. Je souhaiterais qu'on parte de cette définition donnée en 2000 dans une conférence de consensus sous la direction du professeur Jean-Louis Théra pour l'ANAS, qui est l'ancienne HAS, haute autorité de santé. Cette conférence de consensus nous dit que la crise suicidaire, c'est une crise psychique marquée par l'émergence d'idées suicidaires. C'est un état qui est temporaire, réversible, de durée variable, de quelques jours à quelques mois, et fluctuant. Dans un contexte donné, les capacités d'ajustement du sujet sont dépassées, le mettant en situation de rupture d'équilibre et de souffrance. La crise suicidaire, finalement, c'est une trajectoire qui va du sentiment péjoratif d'être en situation d'échec jusqu'à l'impossibilité d'échapper à cette impasse, avec l'élaboration d'idées suicidaires de plus en plus prégnantes et envahissantes, jusqu'à l'éventuel passage à l'acte qui ne représente qu'une des sorties possibles de la crise. Cette crise se manifeste par une séméologie variable. Tous les mots ici sont importants. Je vous ai mis en... j'ai surligné en gras, mais tous les mots sont importants. Vous avez là les points principaux de définition de la crise suicidaire, de description de cette crise. On peut représenter la crise suicidaire de différentes manières. Je vous en présente une, celle assez classique de l'entonnoir. En gros de l'entonnoir, vous avez un grand nombre de solutions disponibles. La personne rencontre des difficultés dans la vie. Elle a plusieurs options pour essayer de les régler. Mais la personne qui rentre dans la crise suicidaire, elle va glisser sur les bords de cet entonnoir, avoir de plus en plus de mal à s'échapper. Finalement, elle va glisser et elle va au fur et à mesure avoir de moins en moins d'options disponibles jusqu'à n'avoir plus qu'une seule option, semble-t-il en tout cas, c'est celle du suicide. Donc on glisse dans un état psychique, cognitif, pathologique. Alors si on regarde un peu plus en détail, on a dit qu'il y avait le plus souvent, à l'origine de la crise suicidaire, des événements de vie négatifs. Et le plus souvent, lorsqu'on vit des événements de vie négatifs, on va passer un moment difficile, plus ou moins long, et puis ça va rentrer dans l'ordre. Mais parfois, ça va entraîner chez nous une réaction plus intense, des émotions négatives, de différents types, de la colère, de la tristesse, de la honte. Parfois des sentiments intenses, d'échec, de perte, d'abandon. J'ai mis en gras la perte, parce que c'est un sentiment qui semble être particulièrement prévalant chez les gens qui font un acte suicidaire. Et puis va apparaître la douleur psychique, dont nous reparlerons dans un instant. Et sur le plan cognitif, la pensée va être caractérisée par une tendance aux ruminations, une pensée obsessionnelle qui tourne en rond, et au sentiment finalement qu'on ne pourra jamais trouver de solution, le désespoir. Alors même dans cette situation, les choses peuvent se régler, sans aller plus loin. Ça n'a pas été facile à vivre, c'est des moments difficiles, mais cette étape psychique intense s'est résolue. Pour d'autres, malheureusement, on va aller à l'étape suivante, c'est celle des idées suicidaires. Comme on l'a vu dans la définition précédente, elles doivent être vagues, ces idées, puis de plus en plus intenses, et éventuellement conduire à un plan et une préparation éventuelle d'un geste suicidaire. Comme on l'a vu dans le cours en épidémiologie, la plupart des gens qui ont des idées suicidaires ne vont pas aller jusqu'à l'acte suicidaire, donc la crise va se résoudre, ou d'elle-même, ou avec l'aide de soins, mais certaines personnes vont aller jusqu'à l'acte suicidaire. Alors cet acte suicidaire, il peut être létal, conduire au décès donc, ou au contraire, ne pas être létal, conduire à une résolution de la crise, peut-être qu'à l'occasion de cet acte suicidaire, il y a des soins qui vont pouvoir être engagés, l'entourage va être mobilisé, puis on va trouver des solutions et la crise va s'arrêter. Mais on sait aussi que l'acte suicidaire peut ne pas mener à une résolution de la crise suicidaire, la crise suicidaire persiste, et donc il y a un risque de réitération suicidaire, comme on l'a vu dans le cours sur l'épidémiologie. Alors voici une autre manière de représenter la crise suicidaire, et notamment de représenter ce qu'on a évoqué il y a un instant, le fait que la crise suicidaire est le plus souvent un état fluctuant, temporaire et de durée variable. Alors le caractère fluctuant est très très important, il nous complique beaucoup la vie, mais c'est une réalité rapportée par les patients, et bien mesurée par des études récentes qui utilisent une technique qui s'appelle l'EMA, l'Ecological Momentary Assessment, qui peut être fait par différentes manières, mais par exemple, vous avez une alerte qui sonne sur le téléphone, 3 à 5 fois ou plus par jour, et qui vous demande comment ça va. Alors quand on fait ça sur une semaine, ou deux semaines, ou trois semaines, et bien ce qu'on voit, c'est que les personnes en crise suicidaire vont avoir des jours avec et des jours sans, et à l'intérieur d'une même journée, il peut y avoir de grandes fluctuations entre le matin, l'après-midi, le soir. Alors vous voyez, ça complique l'évaluation finalement du risque suicidaire, en fonction du moment où vous voyez la personne suicidaire, elle peut avoir le sentiment que finalement ça va pas mal, et puis à d'autres moments où ça va très très mal. Donc la crise fluctue, et dans les moments où ça va mieux, évidemment ça donne un sentiment trompeur de réassurance, vous êtes inquiet pour un patient, vous êtes inquiet pour un ami, quelqu'un de votre famille, vous savez qu'elle va pas bien, et puis il y a des jours où ça va bien, alors on est rassuré, mais c'est évidemment un sentiment trompeur, parce que ça n'est que passager. Il faut vraiment être à distance de cette crise pour être rassuré, ça veut dire qu'on est sorti de la crise. Un deuxième moment un peu sensible à noter, c'est que parfois, à l'acmé d'idées suicidaires, la personne a pris la décision de mourir, et elle peut avoir un sentiment de soulagement. Finalement elle lutte, on reviendra sur cette lutte entre son désir de vivre et son désir de mourir, c'est une lutte épuisante. Elle a longtemps essayé de chasser ses idées suicidaires de sa tête, elle n'y est pas arrivé, et à un moment elle décide de mourir. Et en attendant de faire le geste, qui est parfois mis à exécution immédiatement, il peut y avoir un sentiment de soulagement, tout cela va s'arrêter. Cette lutte va s'arrêter, cette souffrance qui m'a amené à avoir des idées suicidaires va également s'arrêter. Et c'est évidemment un moment extrêmement trompeur, si vous voyez votre patient à ce moment-là, vous pouvez être faussement rassuré. Encore une fois, le patient peut être dans un état, en fait il vient vous dire au revoir, c'est très très inquiétant. On a eu une amélioration très très rapide, une crise suicidaire doit inquiéter. Qu'est-ce que ça cache ? Alors au pic des idées suicidaires, il peut y avoir un acte suicidaire, mais pas forcément. Il y a un quatrième moment sensible, c'est après un acte suicidaire. Parfois, vous voyez les patients aux urgences et puis les gens vous disent « mais là, ça va mieux ». Pourquoi ça va mieux ? Finalement, le geste a conduit par exemple à une mobilisation de l'entourage, une reconnaissance de la souffrance du patient, et puis ça le soulage beaucoup de savoir ça. Et puis éventuellement, si vous le voyez très tôt après un geste comme une intoxication médicamenteuse volontaire, le patient peut être tout simplement sous l'effet des médicaments, anesthésié par les médicaments. Alors attention à cet effet cathartique post-tentative de suicide, là aussi puisque ça peut repartir derrière, donc si vous laissez sortir le patient, il faut évidemment s'assurer qu'il est entouré, que l'entourage a bien compris le risque, n'hésite pas à le ramener, et aussi lui donner rendez-vous assez rapidement pour faire le point, et lui donner un numéro de téléphone si ça ne va pas bien. Et donc finalement, la vraie rémission, il faut attendre, il n'y a pas de définition, mais il faut attendre plusieurs semaines pour considérer qu'on est sorti de cette crise. Alors, on a parlé des facteurs de risque, votre rôle est d'aller collecter toutes ces informations sur les facteurs de risque suicidaires, puis il y a la question des signaux. Finalement, qu'est-ce qui pourrait nous faire dire que la personne est suicidaire ? Le plus simple, c'est le message direct, évidemment, que la personne nous dise qu'elle a des idées suicidées. Je commençais par vous dire ça, ça paraît évident, mais ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec le temps, finalement, plus souvent, plus longtemps, et plus souvent on parlera de la crise suicidaire, plus de gens seront formés à cela, dans la population générale, et plus ce sera facile pour les gens de parler des idées suicidaires. Donc on aura moins à aller chercher des signaux faibles, que les choses soient beaucoup plus claires, que les gens viennent consulter pour des idées suicidaires. Alors souvent, ils ne le font pas, et donc, qu'est-ce qui nous fait penser que la personne pourrait être suicidaire ? Évidemment, la première chose, c'est qu'elle évoque une souffrance psychique intense. On va y revenir là-dessus, mais c'est un facteur majeur d'idées suicidaires. Alors parfois, c'est plus vague encore, donc évoquer les sentiments et des émotions intenses doit nous faire penser qu'il pourrait y avoir des idées suicidaires, il n'y a plus rien à faire, je ne vois pas d'avenir, je me sens totalement désespéré. Tout ce qui est perte, on l'a dit, c'est un sentiment important, alors ça peut être une perte objective ou subjective, perte par exemple de son rôle dans la société, dans la famille, de son statut, de son apparence physique, de son honneur, etc. On peut perdre beaucoup de choses. Sentiment de honte, de culpabilité. Alors tout ce qui est intense, lors des sentiments ou des émotions, doit amener à interroger sur les idées suicidaires. Certains propos sont des messages très indirects, parler de disparaître, parler beaucoup de la mort, faire son testament, donc pas un problème, faire son testament, c'est souvent une bonne chose, mais faire son testament dans une période difficile de sa vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le message derrière ? Et puis on peut observer un changement de comportement, la famille peut avoir observé l'entourage, un changement de comportement. Une personne est anxieuse, agitée, agressive, irritable, on ne peut rien lui dire, ou au contraire elle semble totalement coupée de ses émotions, ce qui est aussi très inquiétant. Il peut y avoir une tendance à l'isolement, c'est assez classique, qu'est-ce que ça cache ? Il y a un recours massif, excessif, plus fréquent que d'habitude, à l'alcool, aux drogues ou aux médicaments psychotropes. Voilà un certain nombre de signaux, clairs quand il s'agit d'idées suicidaires, et sinon beaucoup plus faibles, et il est assez facile de passer à côté. Donc beaucoup de patients suicidaires envoient des signaux, malheureusement des fois, ils sont tellement peu spécifiques et peu importants qu'il est facile pour l'entourage de passer à côté, et finalement on s'en rend compte après coup, après que le geste ait été réalisé, les personnes disaient « Ah bah oui, effectivement, il y avait eu ça, je n'avais pas vraiment fait attention. » Alors dans quel but explicite, verbal, commettons un acte suicidaire ? Pourquoi finalement une personne va réaliser un acte suicidaire ? Eh bien, de manière très claire, la cause numéro un, le motif numéro un, c'est de mettre fin à ses souffrances. Je donne une phrase qu'a dit un patient qui est très connu « J'ai souffert de dépression sévère et curante depuis 40 ans. La douleur psychologique que j'ai ressentie lors de mes périodes dépressives était horrible et plus sévère que ma douleur physique actuelle liée à des métastases du cancer dans mes os ». Personne qui n'aura pas eu de chance entre les dépressions et le cancer des os, mais elle a vécu les deux et elle a le sentiment que finalement ces douleurs très très intenses de métastase osseuse étaient même encore moins importantes que ce qu'on peut vivre quand on est extrêmement déprimé. Ça, c'est important de garder simple. Alors il y a d'autres motifs qui sont avancés, qui ne sont pas exclusifs. On peut vouloir fuir une situation intenable, on peut vouloir rechercher de l'aide par son geste, même si on se met en danger, et on peut montrer son hostilité, montrer qu'on est très en colère contre une personne. On voit ça par exemple dans les suicides qui ont lieu sur les lieux de travail. Finalement, pourquoi aller au travail pour se suicider ? On peut le faire chez soi. Bien souvent, c'est un message qu'on veut envoyer, même si on meurt, on veut que les gens qu'on tient pour responsables de notre situation se sentent culpabilisés, que les autres le sachent. On peut montrer son hostilité. C'est intéressant de voir que les gens qui vont mourir pensent à l'après, après leur mort. Par exemple, cette situation de montrer son hostilité. On voit ça aussi chez ceux qui écrivent des notes, qui laissent des notes, ce qui n'est pas tout le monde. Alors il y a des notes qui sont, par exemple, pour déculpabiliser ceux qui restent. « Ça n'est pas votre faute, je souffre beaucoup », qui donnent des explications. Il ne faut pas que les gens restent dans l'incompréhension. Il y a d'autres notes qui sont très pratiques. Voilà, n'oubliez pas de payer la facture d'électricité à la fin du mois, où vous trouverez mon testament dans le tiroir de la commode de la cuisine en haut à gauche, etc. Puis vous avez des notes qui sont très très accusatrices. « Salaud, si je me suicide, c'est ta faute. » Voilà, donc on voit de tout. Mais les gens laissent une note en pensant qu'après leur mort, ça va être important. Alors un élément central de la crise suicidaire, c'est la douleur psychique, ce que Schneidman, qui est un père fondateur de la suicidologie moderne, appelait la « psych ache », la douleur psychique. Donc il en fait l'élément central de la crise suicidaire. Si les gens se suicident, c'est parce qu'ils souffrent et qu'ils veulent mettre fin à cette souffrance. Donc la souffrance est au cœur du processus suicidaire, quelle que soit l'origine de cette souffrance. Quel que soit les motifs, quelle que soit les situations, etc., ce qui importe au final, c'est que c'est cette voie commune qui est que tous les gens suicidaires souffrent intensément. Alors c'est intéressant parce qu'on peut prendre un petit peu de recul par rapport à ça, sortir du cadre du suicide. Se dire que la douleur psychique, finalement, c'est un système d'alarme essentiel à l'espèce humaine. Alors il y a des théories qui disent que finalement la douleur psychique s'est construite sur un système encore plus archaïque qui est la douleur physique, qui est un système d'alarme qui est essentiel pour notre protection. C'est un système qui nous dit qu'il y a un danger pour l'intégrité physique. Eh bien, il se pourrait que l'évolution de notre espèce ait choisi finalement de développer ce système de la douleur physique pour un système un peu plus complexe de la douleur psychique qui est essentiel et qui se met en branle, qui se déclenche lorsque le sujet est en déconnexion sociale. Nous sommes des êtres sociaux parce qu'aussi nous avons un système qui nous dit attention, il y a un risque là, on est en déconnexion sociale et on ne peut pas vivre sans les autres, même si vivre avec les autres est parfois difficile. Mais vivre sans les autres est particulièrement dangereux, on a besoin des autres pour vivre en tant qu'espèce sociale. Il y a d'ailleurs, je vous montre sur l'écran une étude qui est une méta-analyse qui a regardé le lien entre relations sociales et mortalité, pas seulement de suicide, il y a un lien très significatif entre les deux. Donc les gens qui sont en situation de rupture sociale sont à risque augmenté de mortalité. Donc il est essentiel d'avoir un système qui nous dit attention, ça ne va pas bien, il y a un danger pour l'individu. Donc on a deux systèmes pour ça, la douleur physique mais aussi la douleur psychique. Chercheurs comme Naomi Heisenberger au début des années 2000 a commencé à travailler sur cette notion de douleur psychique. Pendant longtemps on a considéré que c'était trop subjectif pour faire l'objet de recherches scientifiques, aujourd'hui on ne pense pas que ce soit le cas. Donc elle a étudié par exemple les sous-bassements cérébraux de la douleur psychique, identifié les régions qui sont particulièrement impliquées dans cette douleur psychique, cette douleur finalement de déconnexion sociale. Donc finalement la crise suicidaire survient dans un contexte où le sujet est en déconnexion sociale et puis on vous rappelle finalement les facteurs, les événements de vie qui mènent au suicide c'est quoi ? C'est les ruptures sentimentales, c'est les conflits, ce sont les violences entre les individus, c'est le deuil. Alors après il y a un cas particulier que celui de la maladie physique douloureuse qui pourrait un peu, si vous voulez, passer par la douleur physique pour conduire à la douleur psychologique, on pourrait quand même sur le plan psychologique penser qu'effectivement les gens qui sont dans une situation de douleur physique régulière, ça peut induire évidemment des sentiments de déconnexion sociale. Même dans ce cas particulier on revient à cette idée de la douleur psychique et du sentiment de déconnexion sociale. Alors gardez ça en tête, on reviendra sur cette notion de déconnexion sociale lorsqu'on verra les modèles psychologiques de la crise suicidaire. Alors il a été montré une association significative entre douleur psychologique et idées et actes suicidaires, donc tout à fait confirmé les hypothèses de Edwin Steinmann. Et notamment dans cette méta-analyse publiée par une équipe française en 2018, on montre une association significative entre douleur psychologique et tentatives de suicide, que ce soit récente ou vie entière, et idées suicidaires récentes ou vie entière. Alors vous voyez le nombre d'études qui ont été incluses dans ces analyses. Et puis le SMD, donc qui est la différence moyenne des moyennes standardisées. Et plus le chiffre est élevé, plus l'effet est grand. Vous voyez que l'effet est quand même plus grand pour idées suicidaires que pour tentatives de suicide, suggérant que finalement la douleur psychologique ne conduit pas directement à l'acte suicidaire, elle conduit surtout aux idées suicidaires qui éventuellement conduisent aux actes suicidaires. Donc personnellement, je pense que c'est plutôt un facteur de risque d'idées avant tout et indirectement d'actes suicidaires. Alors il y a différentes manières de mesurer la douleur psychologique et les questionnaires assez complexes. Et au milieu des années 2000, quand je travaillais à Montpellier, je m'étais dit qu'il valait mieux créer une échelle un peu plus simple et en prenant modèle sur les échelles visuelles analogiques utilisées pour mesurer la douleur physique, j'avais développé une échelle de douleur psychologique qu'on avait publiée en 2010, premier auteur est Ollier. Et cette échelle, si elle vous intéresse, est à votre disposition. Vous pouvez m'écrire, je vous l'enverrai bien volontiers. Donc on mesure en fait le niveau de douleur. On met un trait comme ça entre pas de douleur et douleur maximale. D'abord pour la douleur physique, alors actuellement au cours des 15 derniers jours et au pire moment au cours des 15 derniers jours. Puis ensuite on fait la même chose pour la douleur psychologique. Donc actuellement, au cours des 15 derniers jours, le pire moment depuis 15 jours. Et ensuite les idées suicidaires. On a trois mesures. Pour chacune des mesures, on a trois sous-mesures. Ça permet d'avoir une idée du vécu subjectif de la douleur physique, psychologique et des idées suicidaires. Alors on va voir, au-delà de la douleur psychologique, un certain nombre de symptômes, très peu, mais qui sont fréquemment retrouvés dans la crise suicide. Alors rappelez-vous la définition de l'ANA-S, c'est myologique très très variable. Donc il y a des gens très agités, des gens très ralentis, des gens très agressifs, des gens qui sont coupés leurs émotions, qui répondent à rien. Vous voyez de tout. Mais là, au-delà de la douleur psychique, à nouveau, il y a un certain nombre de choses qui sont quand même très fréquemment retrouvées. Alors un premier point, ce sont les pensées répétitives négatives, donc de type rumination, soucis excessifs. Les pensées tournent en tête, indéfiniment, sans trouver de solution. Et donc ça, ça conduit au sentiment de désespoir et un sentiment finalement d'être piégé, ce qu'on appelle entrapment en anglais. Et c'est ce qui ferait le lit finalement des idées suicidaires. Vous voyez, c'est un peu l'aspect plus cognitif de la crise suicidaire, ces pensées répétitives qui conduisent au sentiment de désespoir, au sentiment d'être piégé, et ultérieurement aux idées suicidaires. Donc le désespoir, c'est quelque chose qui a été très étudié, notamment par ce monsieur que vous connaissez, Aaron Beck, le père des thérapies cognitives et comportementales, et beaucoup étudié les idées suicidaires, les axes suicidaires, qui a développé une échelle de désespoir, et qu'il a beaucoup utilisé, beaucoup de publications, je vous donne quelques publications connues, qui montraient que les hauts niveaux de désespoir étaient prédicteurs finalement d'idées suicidaires et de suicides, même des années après. Ceci dit, ceci a été quand même remis en cause, je vous montre un article qui date de 2017 par une équipe canadienne, qui ont suivi plus d'une centaine de personnes sur dix ans, et qui montre que finalement, le désespoir est moins prédicteur d'actes suicidaires que d'idées suicidaires. Donc ça rejoint un peu ce que je vous disais pour la douleur psychologique. Il y a quand même des choses qui semblent plus associées aux idées suicidaires, et d'autres facteurs de risque, on y reviendra un peu plus tard, enfin dans le prochain cours. Certaines choses sont plus prédictives d'idées suicidaires, tandis que certains facteurs sont plus prédicteurs du passage à l'acte suicidaire, ce qu'on appelle la transition suicidaire, la transition des idées aux actes. Alors le désespoir finalement conduirait à avoir des idées suicidaires, mais il faudrait encore d'autres facteurs pour le passage à l'acte suicidaire. Alors il y a un certain nombre de symptômes qui sont fréquemment retrouvés dans la crise suicidaire, ce sont les troubles du sommeil. Et là vous avez une méta-analyse publiée en 2012, qui montrait une association des pensées et des comportements suicidaires, ce soit d'ailleurs tentative de suicide ou suicide abouti, pour tout ce qui est troubles du sommeil, ou plus précisément insomnie et cauchemar. Donc c'est toujours significatif. Alors ça c'est très intéressant, parce que vous évaluez quelqu'un qui pourrait être dans une crise suicidaire, c'est lui demander comment elle dort. Alors pas en général, mais comment vous avez dormi la semaine précédente, comment vous avez dormi la nuit dernière. Ce qu'on peut parfois mettre en évidence, c'est une accélération des problèmes de sommeil, avec la nuit avant le passage à l'acte, un sommeil qui a été très très mauvais. Alors est-ce que c'est le reflet de la décision de mourir, ou est-ce que cette aggravation finalement du sommeil a contribué à faciliter le passage à l'acte, parce que derrière il y a une fatigue, ce qui ne fait qu'aggraver les cognitions négatives, et pourrait finalement lever les dernières inhibitions à passer à l'acte. Ce n'est pas très très clair, mais on peut repérer cette aggravation du sommeil qui doit alarmer. Et pour finir, un dernier aspect qu'on peut repérer, il faut l'appeler un symptôme, mais c'est l'ambivalence. Ça c'est important de garder en tête. La crise suicidaire est marquée par une ambivalence, tout simplement parce que le sujet est tiraillé entre un désir de vivre et un désir de mourir. Nous ne sommes pas faits pour nous donner la mort. Nous avons été sélectionnés pour être quand même des survivants, des résistants, et nous pouvons vivre dans des conditions particulièrement difficiles sans penser à mettre fin à nos jours. Donc on a des capacités de survie, de rester en vie. Pour autant, on peut aussi avoir un moment, par exemple dans des situations de grande souffrance, avoir l'idée que pour mettre fin à cette souffrance, il vaut mieux mourir. Donc pendant longtemps, la personne suicidaire va être tiraillée entre ces idées. Alors je donne deux exemples, là aussi très connus. Une note laissée par un suicidé, quelqu'un qui était important dans la prévention de suicide, on verra plus tard, Jérôme Motto rapporte, il trouve cette note laissée par une personne qui est décédée de suicide, je vais marcher jusqu'au pont, si une personne me sourit en chemin, je ne sauterai pas. Vous voyez, on est vraiment sur un équilibre très très précaire. Il n'en faut pas beaucoup pour tomber, mais il n'en faut pas beaucoup pour rester debout. Un sourire. Un survivant, après avoir sauté du Golden Gate Bridge, ce très beau pont au-dessus de la baie de San Francisco, qui est aussi un pont extrêmement meurtrier, plusieurs dizaines de morts chaque année. Donc, c'est un pont très très élevé, il y a très peu de survivants, mais ça arrive, il y a quelques chanceux, et un survivant a rapporté, après avoir sauté du Golden Gate, j'ai immédiatement réalisé que tout ce que, dans ma vie, je pensais irréparable était totalement réparable, sauf avoir sauté. Jean-Louis Théra, je me souviens, dont je vous ai déjà parlé, professeur de psychiatrie à Lyon, disait qu'à l'Institut Médico-Légal de Lyon, on lui avait dit que chez les gens qui étaient pendus, on voyait de temps en temps des traces d'ongles dans la peau qui suggéraient que les gens avaient essayé de se détacher. qui étaient très décidés à mourir, qui avaient choisi un moyen très létal, et une fois le geste fait, ils voulaient vivre. Alors, cette ambivalence, elle existe, il ne faut pas compter dessus, évidemment, parce qu'encore une fois, c'est une ambivalence extrêmement, c'est un état très très précaire, cette ambivalence révèle un état très très précaire, il ne faut pas être rassuré parce qu'il y a l'ambivalence, parce que c'est très précaire, justement, à tout moment ça peut tomber, ça peut chuter, mais elle existe, et surtout, il ne faudrait pas penser que si les gens sont ambivalents, c'est qu'ils ne feront jamais de geste de suicide. L'ambivalence, ça ne reflète que des forces qui nous tiennent en vie et qu'elles sont encore là, même chez les gens qui sont très très suicidaires, et tant mieux, tant mieux, mais encore une fois, on ne compte pas là-dessus, on doit aider la personne activement pour qu'elle retrouve cet équilibre, et un équilibre qui soit beaucoup plus solide. Voilà pour cette première partie, rendez-vous dans la deuxième partie du cours. Merci.